coucou mes amours j'espère que vous allez bien aujourd'hui quant à moi ça va super bien par la grâce de dieu si tu es en yoga ou une you girl et que tu passais par là même au hasard abonne toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications parce que oui sur cette chaîne je parle de tout concernant l'actualité africaine et même d'ailleurs pour une communauté encore plus grande je réponds à instagram sur le nom de nono-joel je répète nono-joel donc si tu n'es pas encore abonné cool le fait pour toujours être au courant concernant l'actualité africaine mon frère ma soeur si tu es déjà abonné on peut bien évidemment commencer aujourd'hui encore on va parler du parcours atypique de charlotte du panda comment est-ce que charlotte du panda a fait pour en arriver là elle est à yaoundé la capitale politique du cameroon à 1985 dans une famille d'artistes où le chant et les instruments n'ont plus de secret pour personne elle a grandi avec sa grand-mère qui l'a élevé et lui a tout appris après le départ de sa grand-mère génitrice pour les états unis charlotte dit pendant pas son enfance et sa jeunesse en rendre parti à yaoundé où elle est née à douala où vivait sa grand-mère et à bouddha à l'ouest cameroon chez l'un de ses oncles elle poursuit ses études avec succès et très fan de musique elle commence à chanter dans les cabarets à l'âge de 15 ans elle se voit donc obligé d'alterner au quotidien entre les cabarets où elle chantait jusque tard dans la nuit et finissait même parfois aux environs de 2 heures du matin et le lycée où elle devait se rendre chaque matin avant 7h30 s'étant rendu compte à un moment donné qu'il lui était impossible de continuer avec ce rythme la jeune élève alors en classe de seconde quitte le lycée pour se consacrer à plein temps à la musique côté carrière musicale elle s'installe à paris afin de se perfectionner d'apprendre davantage et d'élargir des horizons elle décide de s'inscrire à l'institut à culture perfection iacp de paris où elle prend des coups de solfège de piano et de chant dès son arrivée à paris elle contacte de nouveau lukwa kanza qui est aussi installé question d'avoir des repères ce dernier va la recommander à papa ou en bas une autre grande icône de la musique congolaise qui à l'époque travaille son album bakala diakoumba en collaboration avec lukwa c'est justement en duo enregistré avec papa ou en bas dans le cadre de cet album qui marquera le tout premier travail de la jeune chanteuse à paris elle fait des coeurs pour papa ou en bas manu dibango idrissa diop roquia taoe et axel red est à l'honneur de faire la première scène d'anamoura grande chanteuse portugaises de fado elle intègre par la suite la chorale gospel pour 100 voix ce qui lui permet de faire ce qu'elle aime et de mettre au service de dieu car elle est une fervente croyante des religions chrétiennes mais en 2008 elle décide d'enregistrer des textes qu'elle avait commencé à écrire depuis 2005 et qu'elle avait pu rassembler en album son tout premier album solo intitulé mispa est réalisé par gisang et connu de par ses collaborations multiples notamment avec le groupe kassa remplissant parfaitement son rôle de réalisateur qui a su comprendre l'univers acoustique affectionne la jeune femme est donnée à l'ensemble une jolie cohérence penchant par moments du côté du mako sa en passant par l'afro beat mispa est une dédicace un hommage à titre postome à sa grand-mère dont l'album porte d'ailleurs le nom la chanteuse effectue une tournée camerounaise l'omboa tour et se produit également en france en 2012 charlotte dipenda met sur le marché son deuxième album solo intitulé dupe l'âme auquel toto guillon participe à l'enregistrement cet album voit intervenir la même équipe avec bien évidemment gisang et à la réalisation sans rien changer de son staff dans l'une des pièces maîtresse est le guitariste francis julien presse en au-dessus la pochette de l'album les collaborations avec les instrumentistes de talent tels que guitariste et chanteur congolais olivier timanga le chanteur et guitariste congolais loukwa kanza bassiste camerounais richard bonnat le chanteur entier leader du groupe cassav jacob des varieux et enfin la participation de kokombasi une autre artiste camerounaise sur les mêmes et que mispa du plan qui signifie ma foi est un ensemble de 14 titres en langue douala bakaka et française et qui traduisent les convictions de charlotte dipenda sa foi en dieu en la vie et en son pays le cameroun ainsi que toutes ces choses auxquelles elle croit cette naïveté qu'elle a toujours de voir le meilleur en l'autre le disque comprend aussi les dios avec richard bonnat et jacob des varieux des rencontres qu'elle n'aurait jamais osé espérer et dont elle garde toujours de très beaux souvenirs elle rentre au cameroun présenté cet album et décide de servir ses fans à domicile à travers son campus tour qu'elle effectuera dans toutes les régions du pays notamment dans toutes les villes et studentines trois ans après l'artiste revient en 2015 avec un troisième album massa avec un mélange de jazz acoustique de marco sa soft et d'afrobe composé de dix titres cet album qui a été en partie inspiré par l'expérience du campus tour en 2012 est aussi de par ses mélodies un hommage à l'icône capverdienne ces arias et vora et pourrait même être selon la chanteuse un débit de lien entre la musique camerounaise et la musique capverdienne qu'elle apprécie beaucoup pour ce nouveau projet l'ouverture vers son continent natal et les cultures qui en sont issues se reflètent dans le choix de ses collaborateurs le capverdienne nando fernando andrade qui a longtemps travaillé pour ces arias et vora les guitaristes et vais sont du sénégal et olivier timonga du congo ou encore le percussionniste brésilien zé lui nassimène tout partenaire de longue date le bassiste gisanguet se charge de traduire les envies artistiques de charlotte dipanda à tant que réalisateur pour marquer la différence entre sa manière de procéder cet album qui est sorti le 5 février 2015 a été présenté en conseil à la cigale de paris le 8 mars à l'occasion de la journée internationale de la femme au cameroun la présentation de l'album a eu lieu tout à tout à travers des conseils à douala castle hall le 10 avril et à une des palais des sports de wada le 11 avril 2015 pour terminer la longue série de conseils qui a accompagné son album massa elle a réalisé un conseil le 10 septembre 2016 à l'olympiade de paris en 2016 et 2017 elle est jury dans deux voies afrique francophone en 2018 elle sort un nouvel album intitulé en joue dans ma vie elle donne des conseils à douala et à yaoundé à l'occasion de la célébration de ses dix ans de carrière solo et la sortie de en joue dans ma vie et le 15 septembre de la même année elle se produira au grand rex de paris la musique de charlotte jipanda est un travail de mixité et d'interculturalité au vu de ses nombreuses collaborations et de ses envies il n'est donc pas étonnant de voir cette chanteuse se balader associant plusieurs styles musicaux et ce dans trois langues différentes ses compositions comprennent des rythmes traditionnels africains et principalement ceux de son pays natal ainsi on peut l'écouter sur des airs de macossa et aussi très souvent en conseil de bikutsi de ben sikine elle chante dans sa langue maternelle le bacaca un dialecte de consamba dans le mungo ainsi qu'en français et en douala ses chansons reflètent bien l'influence qu'elle a eu depuis sa jeunesse des artistes qui l'ont marqué tels que ces arias et vora togo guillaume et bébé manga aussi de par des thèmes qu'elle aborde en haut de l'influence de l'environnement socio culturel dans lequel elle a grandi l'amour la haine la jalousie la douleur le retour aux sources la vie la mort et la foi enfin on observe aussi dans ses albums la présence très forte de la grand-mère dont elle ne saurait se séparer cette grand-mère là qui est sa véritable source d'inspiration on se trouve au centre de titres dans le premier en date sortie en single avant l'album elle ne l'a pas vu dans son premier album massa voilà on se rend compte à travers cette biographie que charlotte jipanda a eu un parcours atypique de travail d'endurance et de cieux voilà tous ceux qui aimeraient être comme charlotte jipanda ou aspirer à être comme elle peut-être dans un autre domaine vous n'avez qu'à travailler travailler et travailler durement voilà mes amours c'était tout pour aujourd'hui si ça vous a plu max de pouces bleus sinon dit le moi en commentaire voilà dînes moi également en commentaire les sujets que vous aimerez que j'aborde les prochaines fois surtout mais alors surtout si tu es nouveau et que tu passes par là abonne toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications parce que oui sur cette chaîne je parle de tout concernant l'actualité africaine et même d'ailleurs